Et bonjour à tous, bienvenue sur cet audio de la Cross Monode 2022 Récap Dofus. Alors, nous commençons. L'édition 2022 de la Conférence Exceptionnelle d'Ankama s'est déroulée le vendredi 28 octobre dernier. Un grand merci d'avoir suivi cet événement. On revient à présent sur les différents points évoqués pour Dofus. La mise à jour arrive bientôt et ce sera un très gros morceau. Nous avons effectivement évoqué de nouveaux boss, de nouvelles quêtes, de nouveaux environnements. C'est une mise à jour qui est extrêmement riche. C'est l'un des plus bons contenus que nous vous proposons ces dernières années. Et cela veut dire qu'on a aussi dû faire des choix stratégiques. Vous allez pouvoir visiter plusieurs îles de l'archipel Valonia avec une ambiance à chaque fois très très différente. L'île d'Albera, l'île d'Ereboria, l'île d'Ephedria. C'est l'île de la Belle Hadon. Toute la zone est très fleurie. C'est un ancien royaume qui est à l'abandon où la nature a complètement repris ses droits. Et les forgelances, la 19ème classe de Dofus. Les forgelances. Cette nouvelle classe qui s'appelle forgelances a été inspirée par lances dures. Remarquez que selon les époques, les forgelances sont toujours présentes. Si bien qu'il y a des moments où ils sont un peu plus discrets. Vous connaissez les forgelances depuis longtemps, mais nous avions simplement jamais dit qu'ils étaient. Voici un exemple. Petite vidéo, on va la regarder ensemble. Quand les dieux ne sont plus en mesure de nous protéger, il ne reste qu'une seule chose à faire. Prendre les armes et forger notre destin. Tel puis celui d'Isaël. Oh wow wow, moi qui ai toujours cru qu'Isaël était une yope. Et bah visiblement, ça a toujours été une forgelance. En même temps, elle avait une belle lance dans les mains, donc on avait quand même un indice. Alors la suite. Les forgelances sont des lanciers qui ne croient qu'en eux-mêmes. Ils n'ont pas de dieux. Ils savent que les dieux ne vont pas sauver les douziens et cherchent à se forger une renommée que la mort elle-même pourra effacer. Ne pourra t'effacer. Ils veulent écrire leur histoire, ils sont convaincus que c'est leur héritage, leur ligne de conduite, leur valeur. On identifie bien un côté viking chevalier. Ils sont très nobles, ils sont valeureux au combat, et à côté, ce sont des bourrins aussi. Les forgelances savent qu'un jour, un événement arrivera dans le monde des douze, et que les dieux ne pourront absolument pas intervenir, et ne pourront pas les protéger. Si bien qu'ils vénèrent aucun dieu. Mais ils ont cet artefact qui les rassemble. La lance originelle, qui est physiquement ancrée sur le monde des douze. Ils en tirent peut-être aussi une partie de leur pouvoir. Cela sera à vous de le découvrir. L'apparition des forgelances. Cela fait suite à tout ce que nous avons pu faire côté background ces quatre dernières années. Ce qui justifie aussi le fait que, au travers de l'histoire, comme des vagues, ils disparaissent et reviennent. Car c'est lors des crises, des périodes où le danger est imminent, que de plus en plus de forgelances se mobilisent. Comme vous avez pu le constater, au travers de vos dernières aventures, il arrive toujours quelque chose qui va changer complètement la face du monde des douze. Quelles que soient leurs époques. Avec cette mise à jour, on voulait retrouver aussi certains peuples que nous n'avions pas exploités, comme les Nimbos, avec Ereboria. Retravailler les Nimbos fut un plaisir, ils ont été trop longtemps laissés de côté. Sirmomor. Il y a une vraie histoire derrière ce personnage, avec une continuité entre Dofus et Waven. Et pour nous, ce fut quelque chose de très cool à faire. Les joueurs qui passent d'un côté à l'autre pourront retrouver la suite de son histoire. Et oui, il y aura même certains personnages en commun, comme Barbaryll. Il y a du gameplay des forgelances. C'est une association qui n'existait pas. On voulait expérimenter quelque chose de nouveau. Nous avions aussi étudié les scripts qui ont été faits pour la série Lance Dur, pour mieux comprendre comment un forgelance se bat avec sa lance. Car celle-ci est vraiment une extension du personnage. On a construit tout le gameplay autour de ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mobilité. C'est une classe qui est assez polyvalente et qui tape beaucoup en zone. La lance conditionne complètement la capacité de se déplacer et d'attaquer. Donc le forgelance est une classe de déplacement dégâts protection. Si jamais sur Youtube, vous pouvez trouver des gameplays qui ont été faits durant la cross-monauté. Vraiment de très belles animations. Alors, on vous partage quelques visuels pour vous montrer comment on travaille sur une nouvelle classe et comment on travaille sur les sorts. Voilà, je vous affiche les visuels en grand. Ils sont magnifiques. Ok, ok. Ouh, j'ai montré un de plus. Ok, back to lecture. Qui dit forgelance, dit lance. On voulait créer un nouveau type de cac, car cela faisait longtemps que nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Et du coup, il va y avoir un nouveau type d'armes qui sont vraiment des lances. On va convertir certains bâtons qui ressemblaient vaguement à des lances et on va en rajouter aussi des nouvelles. Cela apportera un développement de nouveaux effets de sorts et de nouveaux types de zones. La refonte des alliances. La feature est presque prête, mais on préfère la repousser pour vous laisser profiter du contenu de cette mise à jour et de fin d'année. La refonte des alliances est donc prévue pour le début de l'année 2023. Dofus Unity. En 2023, 80% de l'équipe sera consacrée sur la finalisation du portage Unity. C'est principalement l'équipe de développement qui était sur le client Unity. Mais maintenant, ils ont terminé. Nous avons une version du jeu totalement jouable. Mais il faut comprendre qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut que l'on puisse transformer le contenu que nous avons aujourd'hui en jeu. Durant le portage, nous avons dû à chaque fois réinvestir ce que l'on faisait sur la version actuelle vers la version Unity. Nous devons encore repasser sur toutes les maps du jeu, sur les personnages, les équipements. Et en plus, nous avons plein de nouvelles features qui vont sortir avec cette nouvelle version. Si vous voulez voir les interfaces Unity, à quoi elles pourraient ressembler, et bien voilà. Je vous affiche ça. Ok, donc elles seront entièrement modulables pour ceux qui commencent à flipper un peu. Alors, back to lecture. On voulait faire quelque chose de beaucoup plus dynamique qui remet surtout en valeur le jeu et ses contenus, tout en gardant un côté totalement modulaire où vous pouvez tout paramétrer comme vous le souhaitez. Entre autres, il vous sera possible de grouper vos sorts. Dans l'interface, vous vous y retrouverez beaucoup d'éléments. L'interface n'est pas la même en combat ou en exploration. On peut s'adapter également. Tout est vraiment modulable avec un système d'aimants, et les barres s'attachent les unes aux autres. Le travail est toujours en cours, mais on peut vous garantir que cela rendra honneur au jeu et au contenu. Et ça, c'est bien ce que l'on voulait, libérer l'espace central. Et pour plus tard, on pourra se repencher sur le mode tactique. Il va falloir un peu plus de temps parce que là, nous avons beaucoup à faire. Le jeu va être plus vivant, avec plus d'animation, des effets météorologiques. C'est vraiment un nouveau jeu techniquement. Oui, on reprécise, les joueurs de Dofus 2 vont garder leur progression et leur personnage lors du portage. En travaillant toute l'année prochaine sur le portage, on estime que la bêta arrivera pour 2024. Au-delà de l'interface, on a prévu des features qui sont spécifiques et qui vont recenser le contenu sur les monstres par exemple. C'est une feature qui va être longue à compléter, qui va marier le gameplay et le background. De plus, vous pourrez mieux suivre votre progression sur les quêtes. Vous aurez un de vos modules de stats à date de fin de combat. La feature liée au social sera également améliorée, permettant d'encadrer des offres de mercenariat, des crafts et d'autres services. Et cela permettra d'arrêter le spam sur vos canons. Vous pourrez profiter du musique des mondes des 12 en version orchestrale. C'est une musique adaptative généralement, qui apportera plus de variété au niveau du son. Un autre rappel, Unity, permettra d'utiliser la carte graphique et tout le processeur de votre ordinateur. Donc là, c'est une petite projection de 1.23. Par le gameplay, refonte, quality of life. Pour isso, ok ok. Le gameplay. Il y a beaucoup d'incarnations. Nous avons proposé pendant de nombreuses années, sous plusieurs formats, dont certains serveurs qui n'ont jamais pu voir accès. Ces incarnations sont trop délaissées. Nous allons donc transformer les 52 incarnations en jeu, en compagnons jouables. Nous allons les réintégrer avec des objectifs de jeu et de succès. Les manières d'obtention vont être entièrement resaltées. Refonte, les idoles. Cela reste à confirmer, mais notre équipe de game designers a fait une première itération de refonte en jeu. Le système actuel était vraiment trop problématique. Nous sommes en train de vérifier comment intégrer cette refonte à notre planning. Et ni Ripsa. Comme promis, c'est la prochaine classe à recevoir une refonte car son gameplay est très vieillissant et il était vraiment temps d'y remédier. Quality of life. Bref, on a plein de panoplies, notamment HL, qui sont peu utilisées. Nous sommes déjà repassés sur les panoplies de tranches de niveau 100 à 150 et là, bon, nous allons attaquer la tranche 150 à 200. Nous avons des panoplies qui sont surexploitées et d'autres inutilisées. Nous allons changer les recettes pour les équilibrer, revaloriser le contenu de jeu et redynamiser l'économie de certaines ressources. Nous allons aussi créer de nouveaux challenges et modifier ceux existants. Mine de rien, c'est la feature qui, au quotidien, renouvelle un peu le gameplay. Et au final, on vous a gardé un super temporis 8 pour le Noël 2023. Et voilà, c'est la fin de cette news, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501